Bienvenue sur Civilnet. Mon invitée est Mariona Ilamola-Dawsa, porte-parole et députée du parti Huns per Catalonia en Espagne. Elle a initié et défendu une motion pour la libération des prisonniers de guerre arménien détenus par l'Azerbaïdjan et pour le retrait des troupes azerbaïdjanaises dans la région du Sionic en Arménie. Bonjour Madame Ilamola-Dawsa. Bonjour, c'est un plaisir être avec vous. Bien, plaisir partagé. Donc, de toute évidence, vous vivez dans un pays loin de ces problèmes-ci. Et pourquoi était-il pour vous important de mettre en lumière le conflit et les tensions actuelles entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur la table du Congrès des députés espagnols ? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas proche physiquement ou géographiquement de l'Arménie, mais il y a différentes raisons. Il y a une raison personnelle, et je l'ai dit tout d'abord, désolé de mettre la partie personnelle tout d'abord, mais il y a la raison personnelle parce qu'il y a deux ans, je suis allée en vacances à Arménie et j'ai beaucoup aimé, c'est par hasard que je suis allée là, et j'ai beaucoup aimé les pays. Et alors, une fois que j'étais là, j'ai commencé à comprendre l'histoire de l'Arménie et les problèmes dans votre région. Et je suis... Bon, on a été vraiment frappés quand on a visité le mémorial du génocide à Yéribane. Et après ça, bon, on a rentré à la maison, à la Catalogne, et après ça, je suis rentrée en politique, et je suis maintenant, c'est évidemment la porte-parole à la Commission d'affaires extérieures. Alors, je suis trop concernée pour ça, parce que si je suis, avant d'être politicien, je suis professeure de droit international et de droit européen. Et alors, ce que je vois dans votre région et ce que je vois avec ces conflits-là, c'est qu'il y a une vulnération massive du droit international. Alors, c'est pour ça que dans les groupes Junts par Catalogne, on a décidé de travailler et de mettre le focus sur la situation dans votre pays. Et alors, je voulais savoir aussi, cette motion que vous avez initiée et que vous avez également défendue a été adoptée à l'unanimité au Congrès des députés espagnols. Quel impact cela peut-il avoir de manière générale ? Ce genre de décision, quel genre d'impact cela peut-il avoir ? Bon, on doit penser que c'est une proposition pas de loi, alors ce n'est pas une proposition législative. L'impact direct qu'elle a, c'est que tous les groupes parlementaires au Congrès des députés, nous nous avons mis d'accord, et ça c'est très très important. Il y a eu un grand travail avant de la présenter parmi des personnes, parmi des Arméniens de la diaspora qui sont à Catalogne ou qui sont en Espagne, qui ont travaillé avec tous les groupes parlementaires. Nous aussi, on a fait la même chose. Et alors, ce qu'on a réussi à faire, c'est de lui dire au gouvernement de l'Espagne qu'il faut, il est obligé de, parce que le législatif lui a ordonné, il est obligé de dire à l'Arménie, aussi à l'Aservagène, qu'il faut surtout respecter les droits internationaux et respecter l'accord de novembre de l'année dernière. Le dire surtout à l'Azerbaïdjan, parce que c'est la part qui apparemment ne le respecte pas. Le problème, c'est que l'Azerbaïdjan, jusqu'à maintenant la France, maintenant l'Espagne, les États-Unis ont également soulevé la question et ont ordonné, ou en tout cas ont en quelque sorte dit à l'Azerbaïdjan qu'il était temps que l'Azerbaïdjan respecte l'accord, et pourtant l'Azerbaïdjan jusqu'à maintenant ne fait rien. Il y a une violation des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour justement pousser l'Azerbaïdjan à agir dans le sens du droit international, selon vous ? Bon, on croit que si on est, si on y a uniquement un pays qui va pousser l'Azerbaïdjan, alors peut-être l'Azerbaïdjan ne va rien faire. S'il y a 5, 6, 7, 8, 10, 20, une centaine de pays qui vont pousser l'Azerbaïdjan, alors c'est plus facile, peut-être que l'Azerbaïdjan finalement va changer son point de vue et son attitude. Alors c'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement espagnol de faire ça, de s'aligner aussi avec l'Union européenne, avec des autres États membres, et de faire de, c'est qu'on peut dire, de pression diplomatique envers l'Azerbaïdjan. Et j'espère que tout ça, ce sont des petites actions qu'on va faire, et c'est une chaîne et finalement on espère que finalement on réussira pour solutionner ça et pour que finalement l'Azerbaïdjan prenne conscience que le droit international doit se respecter parce que c'est un accord international que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, parmi la Russie, ont ratifié. Alors si on ratifie un traité international, on doit l'accomplir, bien sûr. L'Azerbaïdjan est aussi quand même une puissance économique qui possède, au-delà des armes, possède également du pétrole, donc elle a quand même un poids au niveau économique. Est-ce que vous ne craignez pas que ce genre de décision mène à des représailles envers l'Espagne venant d'Azerbaïdjan ? Oui. Et la question que vous posez, ça me revient, ça me souvient, d'une autre question que j'ai posée à la ministre d'Affaires extérieures espagnoles le mois de février, pas de cette année, de l'année dernière, parce qu'en février de 2020, Junts per Catalunya, on lui avait demandé à la ministre de reconnaître que l'Espagne reconnaisse les génocides. La réponse de la ministre avant la ligne de ce que vous venez de dire maintenant, mais pas pour l'Azerbaïdjan, mais pour la Turquie. Et elle nous a répondu que, bon, les normes, ce n'est pas assez important, peut-être que ce que c'est meilleur, c'est de faire des actions, mais de ne pas oublier que c'est une région géographique délicate, avec de grands intérêts pour l'Espagne, et de penser surtout à la Turquie. Mais oui, on ne peut pas oublier ça, ça c'est vrai. Et si on parle de relations internationales, il y a toujours beaucoup de choses qui se mélangent et qu'on doit tenir compte. Mais j'espère que cette fois-ci, la pression internationale peut-être sera un peu supérieure, parce qu'il y a des prisonniers de guerre. Et alors, on parle de personnes mortes, on parle d'un conflit armé, on parle de prisonniers de guerre qui sont militaires et civils, et on ne peut pas considérer que ça peut continuer. C'est pour ça qu'on a l'espoir que l'Espagne fasse quelque chose aussi, par la voie diplomatique, bien sûr. Que l'Espagne choisisse la voie humaine, humanitaire, au profit de ses intérêts économiques et autres. Oui, on sait que ce n'est pas facile de le faire. On sait que face à l'économie, toujours, la plupart du temps, les pays vendent plus les intérêts économiques. Mais je crois qu'il y a eu l'unanimité en Espagne, et aussi il y a différents pays, et l'Union Européenne, bien sûr, qui sont en train de poser la question humanitaire face à la question économique. Alors, je crois que ça, c'est un bon point de départ. Il y a aussi, j'espère, Catalonia, votre parti, c'est un parti catalan indépendantiste, et comme son nom l'indique, qui demande l'indépendance de la Catalogne. La République du Haut-Karabakh, elle s'est battue pendant 30 ans pour son indépendance, pour son droit à l'autodétermination. Est-ce que pour vous, il y a une corrélation idéologique aussi qui vous a encouragée à prendre parti pour le Haut-Karabakh et l'Arménie? Bon, Junts per Catalunya, c'est vrai que c'est un parti independentiste, c'est vrai qu'on travaille pour l'indépendance de la Catalogne, et bien sûr qu'on est plus proche de toutes les régions et de toutes les nations qui demandent l'autodétermination et qui veulent avoir son propre pays. Pour nous, le droit d'autodétermination, c'est essentiel. Nous, ce qu'on défense, c'est l'autodétermination, c'est l'indépendance, mais toujours par la voie pacifique, pas par les armes, jamais, jamais. Alors, tous les pays qui sont en train d'essayer de faire la même chose qu'on veut faire, évidemment, on va lui donner du support, ça c'est sûr, parce qu'on veut la même chose, mais toujours, et je le répète parce que c'est très, très important pour nous, et parfois il y a des campagnes dans les médias qui disent le contraire, mais pour nous, la façon d'être, c'est toujours les moyens pacifiques. Ça, c'est essentiel. Et alors, c'est pour ça que, aussi, Junts per Catalunya a présenté d'autres propositions non-legislatives au Parlement de l'Espagne, au Congresso de Diputados. Un autre diputé de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, l'a fait, et les a enregistrées, mais elles n'ont pas encore été defendues, parce que ça veut de certains temps, parfois. Et alors, une chose qu'elle demande, c'est les droits de la population, de Nagorno-Karabakh, de décider son futur. Et alors, si la majorité veut l'indépendance, alors, vous l'avez. Si la majorité décide le contraire, c'est le contraire qu'on doit respecter. On doit toujours faire de la façon pacifique et le respect de la décision de la population des citoyens. Ça, c'est basique pour nous. Très bien, mais la question est que dans le Caucase, évidemment, c'est demander l'autodétermination d'un peuple, même une majorité, ça pose quand même problème, vu qu'on a comme voisin l'Azerbaïdjan, qui est un pays, un voisin plutôt hostile, comme on a pu le remarquer. Et justement, je voulais savoir, la Catalogne est plutôt, quand on prend l'Espagne, c'est l'économie, c'est l'espace en Espagne dont l'économie est la plus forte. Géographiquement, vous êtes plutôt confortable, puisque vos voisins ne vous sont pas hostiles et ne souhaitent pas faire la guerre pour s'emparer de territoire. Tandis que l'Arménie, depuis 30 ans, c'est les Arméniens du Haut-Karabakh plutôt, c'est une question de survie pour eux que d'avoir leur propre territoire. Je voulais savoir, dans le cas des Arméniens, c'est compréhensible, et dans votre cas, qu'est-ce qui pousse justement la Catalogne à vouloir être indépendante de l'Espagne, du reste de l'Espagne ? Oui, quelque chose sur ça. Le mouvement independentiste à Catalogne, ce n'est pas un mouvement qui est né il y a quelques années, ça ne s'est pas comme ça. On est en un pays depuis siècles et on demande l'indépendance de la Catalogne depuis 1714. Alors, c'est vrai que, du XVIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, le mouvement independentiste, parfois il y avait un grand mouvement independentiste, parfois il descendait, ça dépend. mais avec le dictateur franco, il a été interdit pour nous de parler catalan, il a été interdit pour nous d'avoir notre prénom en catalan, mon prénom c'est Mariona, alors mes parents ne pouvaient pas m'inscrire ou pour m'inscrire quand je suis née avec mon prénom Mariona, il était obligatoire de m'inscrire avec un homme en espagnol, c'était Maria. Après ça, j'ai changé mon prénom. À l'école, on ne pouvait pas étudier en catalan. C'est-à-dire, notre langue, elle était interdite publiquement. Tu pouvais la parler à la maison, mais cacher. Ça, ce n'est pas normal. Alors, ça, c'est très important pour nous. Et aussi, notre culture, ce n'est pas la culture espagnole. C'est vrai qu'on a beaucoup de liens, on a beaucoup de relations, bien sûr. Il y a une partie de la population de la Catalogne, elle vient d'autres parties de l'Espagne. Mais, on habite ensemble, on habite très bien. Mais les dernières années, il y a eu encore beaucoup de problèmes avec les Catalognes, avec l'école. Comment je peux l'exprimer ? Parce que c'est vrai que l'Espagne, c'est un état avec des communautés autonomes. Mais l'Espagne, ce n'est pas un état fédéral, le même que la Suisse. C'est différent. Alors, il y a des questions qu'on peut faire. Il y a d'autres questions, des autres politiques qu'on ne peut pas faire. Alors, les gouvernements de la Catalogne, les parlements catalans, ont essayé d'avoir beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de pouvoir. et ça a commencé l'année 2010, 2006, pardon, mais après, il y a eu un arrêt de l'accord constitutionnel 2010, qui ont changé ça. Et c'est ici qu'il y a eu ce qu'on appelle un révulsif dans les mouvements indépendantistes, et ça allait en crescendo. Et ce n'est pas uniquement par la question économique. C'est vrai que la Catalogne, c'est une des parts les plus riches de l'Espagne, mais ce n'est pas la plus riche, pas du tout. Il y a aussi les Pays basques, il y a aussi Navarra, par exemple, au Madrid, au Valencia. Ce sont des autres communautés qui ont un pouvoir économique important. Mais pour tout, plutôt que la partie économique, la plus importante, c'est la partie culturelle, la partie identitaire, la partie de la langue. Tout ce qui fait relation avec ces aspects-là, ce sont essentiels pour nous. Et après 2010, ça a commencé à changer. Le gouvernement espagnol a commencé à coûter notre droit. Et c'est pour ça que le mouvement indépendantiste, il a augmenté. Il y a aussi une autre chose. On demande le droit d'avoir un référendum d'autodétermination, de voter. On veut s'exprimer. Si, au moment qu'on a commencé à demander ça, et ça a été 2010, 2012, 15, à ce moment-là, avec le gouvernement de Mariano Rajoy, si à ce moment-là, le gouvernement de Mariano Rajoy avait dit « Oui, vous pouvez le faire », c'est-à-dire le même qu'ils ont fait au Royaume-Uni avec l'ESCOS, à ce moment-là, je suis sûre j'aurais été très triste, bien sûr, mais je suis sûre qu'on aurait perdu. La plupart des Catalans auraient voté « Non, on ne veut pas l'indépendance ». Mais après ça, on a fait notre référendum d'autodétermination en 2017, et cette année-là, ce jour-là, le 1er d'octobre, c'était terrible. Vous disiez avant que la surveillance veut la guerre et utilise des moyens de guerre. Oui, c'est vrai, l'Espagne, non exactement, mais le 1er d'octobre, on ne nous a pas tués, mais il y avait de la police, il y avait blessé, et c'était terrible, le 1er d'octobre, j'imagine que vous aurez vu les images. Alors, ça, c'est pas une démonstration démocratique par la partie de l'Espagne. Après ça, les personnes qui veulent l'indépendance dans la Catalogne, il a augmenté. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre maintenant si la majorité des Catalans auront voté oui si on a un référendum. Ce que je sais, parce que c'est sûr, c'est que la majorité du Parlement de la Catalogne a une majorité indépendantiste. Il y a 52 personnes des votes et 52 personnes des députés au Parlement de la Catalogne qui travaillent pour l'indépendance de la Catalogne. Et je répète, ce n'est pas la question économique, c'est surtout la question culturelle de respect de l'identité, de respect de notre patrimoine culturel, de respect de notre culture et notre langue. C'est ça le point le plus important pour nous. C'est très clair. Et dernière question, l'Arménie est en phase de crise politique interne mais également par rapport à ses réfugiés et le Karabakh aussi, même si une majeure partie du territoire du Karabakh se trouve maintenant sous le contrôle azerbaïdjanais, il reste encore une partie sous le contrôle des Arméniens. Il y a une crise humanitaire qui s'est quand même mise en place suite à la guerre et pendant la guerre. Est-ce que l'Espagne apporte une aide quelconque à l'Arménie ou au Karabakh au regard de ses réfugiés en termes humanitaires ou compte-t-elle justement apporter une quelconque autre aide ? À l'Espagne, ce qu'on a fait au congrès des députés, j'imagine que vous connaissez le parti politique Bildu. Alors, Bildu et le député John Iñárritu qui a été à Karabakh, etc., ils ont présenté une proposition aussi non législative d'aide humanitaire aux réfugiés. Alors, il y a eu aussi, si je me souviens pas mal, il a été adopté aussi par unanimité. Alors, avec ça, le gouvernement espagnol a l'obligation, il a le compromis de le respecter et de le faire et de continuer avec cette aide humanitaire vers tous les réfugiés qui ont dans les pays, dans la zone. Oui. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous, c'était très intéressant. Pour moi aussi. Merci à vous d'être restés avec nous et continuez à suivre à Civilnet. Merci à vous.